yo salut les amis on se retrouve après une longue longue absence désolé pour toutes ces semaines sans vidéo mais voilà comme on vous l'avait déjà dit on était dans les enduits dans les bandes et on préférait se concentrer on n'avait pas forcément envie d'être là avec les téléphones tout ça et en même temps il n'y a rien de passionnant dans les bandes dans les enduits donc là vous voyez on est dans le studio les bandes ils sont à peu près terminé partout il aura peut-être des petites révisions d'enduit à faire à certains endroits mais voilà franchement dans l'ensemble c'est plutôt propre donc on va pas trop s'attarder là dessus on va vite fait passer à une nouvelle étape ça va nous faire du bien aussi pour le moral pour voilà sortir un petit peu de cette routine de bandes enduits enduits ça va vraiment nous faire du bien aussi à nous de faire autre chose donc aujourd'hui on s'attaque au régrayage donc là on a le frérot qui est ici qui est en train de mettre le petit timelapse en place ça va frérot ça fait un bail c'est vrai donc voilà aujourd'hui étape régrayage donc on s'est posé un petit peu la question au début est ce que on mettait un régrayage fibré sur toute la surface et comme vous le savez ici on a une partie qui est en plancher bois une partie qui en chape béton donc nous on s'est vraiment posé cette question et après plusieurs questions qu'on a posé aux entourages on a on s'est renseigné un peu sur pas mal de choses et c'est vrai que le risque que le bois travaille différemment que la chape béton il est trop grand pour qu'on puisse se permettre de faire un régrayage partout donc même un régrayage fibré il risquerait de casser à cet endroit donc ce qu'on va faire aujourd'hui on va venir rattraper la hauteur qu'on a ici entre le plancher bois et la chape béton on va venir se faire un régrayage jusqu'à la jusqu'au jusqu'à la hauteur du plancher bois donc on se fait un régrayage fibré ici sur toute la partie salle de bain et la partie salon qui s'arrête ici ensuite prochaine étape on viendra mettre une note de désolidarisation d'itra sur toute la surface de l'appartement comme ça les éventuels mouvements entre le plancher béton et le plancher bois la nappe sera là pour absorber ses mouvements c'est une note vraiment prévu pour ça donc comme ça on n'aura aucun risque de fissures sur notre carrelage tout ça c'était un budget supplémentaire qu'on n'avait pas anticipé la nappe là il y en a pour 500 euros là pour tout l'appartement mais voilà on peut pas se permettre de prendre le risque de carrer tout ça et que dans un an ou peut-être même avant sa fissure qu'on soit obligé de recommencer tout ressortir donc voilà c'est un coup qu'on n'avait pas anticipé c'est comme ça on n'a pas pu venir mais c'est pas grave on le fait on préfère que les choses soient bien faites et au moins on n'a pas d'ennuis par la suite pour la partie salle de bain le frérot va nous expliquer comment on va procéder donc nous voilà dans la salle de bain là où on a tracé nos traits bleus c'est l'emplacement de la douche italienne donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir sciller avec le disque avec le disque à diamant on va venir sciller le trait bleu ensuite on viendra mettre un coffrage de manière à ce que on puisse couler le régléage dans cette partie là aujourd'hui et demain on revient pour pour faire la pointe de diamant pour la douche italienne donc on aura aussi un peu de champagne ici à faire pour boucher toutes les évacuations voilà les saignées qu'on a fait pour les évacuations de la machine à laver qui sera ici le bambou chaud là ici on aura le meuble basque dans tout ça cette saignée il faut qu'on la bouche aujourd'hui avant de passer le régrayage donc je pense avoir fait le tour j'avais un peu blanche pareil ici du coup là on a une bonne partie à boucher ensuite on fait un gros coup d'aspi pour bien dépoussiérer notre seul on est un accrocheur et on y va pour le régrayage je vais chercher l'accrocheur non bon bah pour montrer ce qu'on va utiliser là ouais voilà ça c'est un primaire d'accrochage rapide donc c'est un truc un polyvalent universel il va sur tout type de support pour la boîte il va sur tout type de support il peut être utilisé sur les sols les murs intérieur extérieur surtout super neuf ou anciens sur le béton chape enduit ciment chape anhydrite régrayage voilà plâtre plaques de plâtre cartonné de refugé non béton cellulaire caronne voilà c'est vraiment universel ça va surtout les super donc là aujourd'hui on va appliquer au rouleau partout sur la surface qu'on va régrayer et la prochaine fois on en appliquera aussi sur le parquet avant d'étaler notre colle pour coller un petit trait donc ça c'est cher de combien de temps à peu près là on y même une séchage rapide en 30 minutes voilà là ce qu'on fera dès qu'on appliquera on se libère avant 30 minutes à peu près pour laisser sécher sans marcher dessus donc voilà donc c'est la marque haxton de chez l'euro merlin voilà c'est parti on va commencer la découpe du bac à douche on filme tout ça non n'y quitte Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501